Ouais c'est fini, la liberté c'est fini, Tony a tué Mani, c'est la merde de Pitakini Trop de pelani, trop de mensonges au JT, en vérité, aujourd'hui la France est agitée Fico bip bip ouais ça vient de commencer, c'est les cités ça prend pas la serre J'équipe bon là ça a rien à voir une vidéo actu mais je vous mens pas je vais vraiment passer un gros coup de gueule contre l'application TikTok En gros je t'explique j'ai terminé ma vidéo actu du soir et je viens de voir que justement Benjamin Le Dick il était encore une fois en top 8 sur Twitter Donc j'ai cliqué par curiosité pourquoi parce que je me suis dit il a encore fait une dinguerie Et le truc c'est qu'il a fait une vidéo sous une sourate du courant, la vidéo bref c'est une vidéo provocation carrément tu vois C'est une vidéo justement qui a été mis encore une fois sur l'application TikTok Moi c'est vraiment un coup de gueule contre cette application que là je vais passer dans cette vidéo C'est quand vous allez lui bannir son compte complètement et que à chaque fois qu'il va créer un compte vous allez le bannir directement Parce que là c'est vraiment un truc de fou, il mérite même pas d'être sur les réseaux sociaux Ce mec là on veut même plus d'excuses là vraiment il est parti tellement loin qu'on veut même plus d'excuses Autant avec son pote on a fait preuve de fairplay, on a voulu tu vois justement accepter ses excuses Mais là lui il peut s'excuser mille fois, là ce qu'il a fait c'est carrément de la provocation Il cherche justement ça tu vois, donc qui peut s'excuser mille fois moi personnellement j'en ai rien à foutre Le truc que je demande moi personnellement c'est que justement il se fasse bannir de TikTok et qu'il puisse plus revenir dessus Que ce soit sur TikTok ou n'importe quelle application Parce que mis à part faire de la provocation et se mettre lui même en danger et mettre ses parents en danger qui ont rien demandé de base là dedans Vraiment c'est un truc de fou, j'arrive pas à raisonner justement ce mec, c'est un truc de fou J'essaye de faire plusieurs vidéos pour essayer de passer des messages, essayer d'appeler au calme etc tu vois Mais là vraiment il part trop loin c'est un truc de fou Je suis désolé pour le dernier mot c'est sorti tout seul sur le coup je réagis à chaud Donc vraiment désolé si jamais j'insulte justement dans cette vidéo Parce qu'on sait très bien pourquoi encore une fois il fait ça tu vois Il fait ça pour être encore une fois invité sur TPMP Et encore une fois nous sortir qu'il a fait ça mais en fait il a fait ça il sait pas pourquoi en fait C'est ça qui me met encore plus l'énergie justement aux spectateurs qui sont derrière la télé et qui ont été blessés Le mec en fait en faisant ça il a aucune excuse en fait Il fait vraiment ça pour la provocation et ça se voit justement dans le visuel Qu'il fait ça pour être à la télé et avoir de la visibilité Donc le seul truc qu'il faut là justement c'est qu'il se fasse soigner Parce que là ça commence à partir loin tu vois Et il se met lui même en danger Et il mérite pas d'être protégé J'en vois déjà plein qui vont dire ouais il mérite d'être protégé etc Il mérite pas d'être protégé à partir du moment où tu fais de la provocation Pourquoi tu mériterais d'être protégé tu vois ce que je veux dire Parce que faire de la provocation, finir sur un plateau télé Nous dire que ouais t'es pas bien etc Que tout le monde t'insulte et tout bref Finir presque en pleurs sur le plateau télé Et juste après à la maison refaire pareil Et refinir sur le plateau télé Et encore une fois à la maison tu refais pareil Bref c'est quoi le délire pour refinir encore une fois la télé Je comprends pas et j'espère que vraiment tes PMP ils vont pas l'inviter Et que justement ce TikTok là tu vois Il va se faire bannir et qu'il pourra plus revenir Bah après cette vidéo parce que là il est vraiment parti trop loin Je le répète encore une fois la religion pour moi c'est pour soi même Ca va pas finir sur les réseaux sociaux Sur Facebook etc Normalement c'est pour soi même et on est même pas censé savoir De quelle religion t'es etc C'est pour toi même et tu sais pourquoi t'as tes convictions tu vois Et voir justement des gens faire ça Et blesser n'importe quelle communauté Puisqu'en fait là il s'est attaqué aux musulmans Il s'est attaqué aux chrétiens Et c'est quoi la prochaine étape C'est il va s'attaquer au bouddhiste et ensuite aux juifs Moi je demande juste qu'à la prochaine étape Il se fasse soigner tout simplement Tu vois c'est le seul truc qu'il lui faut Il se fasse soigner et qu'il y a un psychologue qui le suive Parce que là c'est pas possible Tu vois il y a vraiment un problème en haut Pour les jeunes justement qui veulent faire le buzz etc Il y a d'autres manières de faire le buzz Tu peux faire des vues avec d'autres vidéos tu vois T'es pas obligé justement de faire des trucs de dingue justement Qui va faire polémique pour qu'on parle de toi Parce que faire le buzz comme ça c'est un mauvais buzz Je vous le dis direct Il peut revenir 100 fois sur les réseaux sociaux Lui il est terminé Tu sais que son pote C'est pas parce qu'il a fait une vidéo excuse Que tout est pardonné Il pourra pas revenir comme ça sur les réseaux sociaux En tout cas moi personnellement Je le souhaite pas J'espère pas qu'il va revenir comme ça sur les réseaux Excusez moi sur les réseaux sociaux Comme si de rien n'était tu vois Bref C'est mon avis Je réagis vraiment à chaud pour le coup D'habitude je réagis à froid Là je tenais vraiment à réagir à chaud Comme ça vous voyez vraiment mon avis directement Parce que généralement je réagis à froid C'est pas vraiment le même avis quand t'as à froid T'as capté Sur le coup à chaud C'est un autre délire Donc voilà Donc j'espère vraiment que j'ai pas été trop loin De toute façon je vérifierai Peut-être dans la vidéo en la regardant J'arrête de te casser les couilles Je te dis à sors pour une microchante Une nouvelle vidéo Une nouvelle excuse J'espère vraiment que vous allez me dire Ce que vous vous en pensez dans les commentaires Parce que là il est vraiment parti parti trop loin Je vous demande pas de like Rien du tout Je vous demande juste un petit commentaire Pour me dire ce que vous vous en pensez Parce que tu vois vos avis aussi C'est comme le mieux en fait Moi je peux parler devant ma caméra Mais vous vous pouvez mettre un commentaire C'est exactement pareil Et je peux vous dire Que les commentaires ils les voient Les personnes justement qui sont concernées dans les vidéos Ils voient les commentaires quoi qu'il arrive Donc voilà J'arrête de te casser les couilles Et puis bah je te dis à demain Bah non à ce soir bref Ou à demain je sais plus Bref je sais pas en fait Quand elle va sortir cette vidéo Je vais voir peut-être ce soir Parce qu'en fait je la tourne Il est minuit tu vois Donc je sais pas si vraiment On va sortir bref Kiss le gang Ouais c'est fini La liberté c'est fini Tony a tué Mani C'est la merde de Pitakini Trop de Bellani Trop de mensonges Aujourd'hui j'y t'ai En vérité Aujourd'hui la France est agitée J'ai trop cogité Merde C'est la merde Je suis dans la merde Et je m'emmerde Président je t'emmerde Rien Sous-titres par Jérémy Diaz